salut tout le monde j'espère vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon mode vers une légende sur pes 2014 vous aurez remarqué que ça fait deux semaines que le mode vers une légende glisse le dimanche ça me laisse un petit peu plus de temps pour pour le faire c'est un petit peu plus un petit peu plus facile pour une vidéo d'une heure de le faire le week-end qu'en semaine donc voilà c'est pour vous sachant pas grand chose le samedi vous retrouvez depuis deux semaines un petit peu de battlefield je sais qu'il y en a beaucoup qui attendait aussi ce battlefield donc tout le monde peut voilà tout le monde est content il y a du pes il ya du battlefield pour ce qui est de call of duty j'essaierai de vous en proposer une dans la semaine prochaine alors c'est pas évident parce que j'ai un petit peu de mal à passer de bf à call off mais bon il n'y a pas de raison il suffit d'y jouer un petit peu et puis et puis ça viendra tout seul alors c'est ma première partie envers une légende depuis l'application du patch de konami qu'on va voir paraît-il que ça change pas mal de choses donc on va voir un petit peu si si c'est vrai ou pas j'espère juste déjà un petit peu au niveau de l'ia oh dommage j'ai pas pu la dévier comme je voulais c'est vrai que déjà en mode en mode master league j'ai ressenti quand même déjà deux trois trucs donc j'espère que ça va être le cas aussi en envers une légende allez déjà là on a vu pas de perte de balle voilà hop là parfait oh dommage voilà la perte de balle est là mais ça il a tenté le dribble on peut pas trop y en vouloir parce que là s'il le passe ouais il me la prend dans les pieds putain je suis dégoûté vous l'avez vu j'ai bien senti qu'il allait faire l'appel en profondeur vers le but et il me la prend dans les pieds allez 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 défense hein ouais bien vu là déjà on a alors je sais pas si ça va être le cas tout le temps premier truc le défenseur s'est pas arrêté malgré la passe en profondeur il y a beaucoup de cas où avant le patch ça s'arrêtait on va voir si c'est vraiment lié au patch ou si ça a été un coup du pas un coup du sort mais un petit coup du hasard où l'IA a bien géré le truc c'est vrai que ça c'est déjà j'en avais parlé dans le je sais plus si c'était en master league ou envers une légende où l'IA avait tendance à s'arrêter sur les balles en profondeur comme ça donc on va voir on va voir si c'est lié au patch ou pas on a la relance bien loupé ça va bien rattrapé par la défense allez part sur le côté là-haut voilà par contre voilà c'est pas simple là l'ancienne qui joue dommage il a tenté de me la remettre là c'était bien vu mais il y avait il y avait beaucoup beaucoup de monde ça joue quand même assez défensif bordeaux et bassinovic belle frappe croisée ou carasso qui se couche bien pour prendre ce ballon voilà une première frappe de loin là par contre c'est vrai que les frappes ont tendance à partir un petit peu plus tendu j'ai l'impression que la première frappe d'habitude ça aurait pu partir une espèce de petite balle en cloche là un peu bizarre là elle est bien partie tendue allez voilà allez bon ballon là allez le ballon est bon j'espère qu'il va la garder un petit peu ah dommage attendre la frappe ce coup-ci encore tendu et c'est carasso qui intervient bien allez carasso qui a déjà fait deux bons arrêts là j'ai hésité j'ai hésité quand j'ai vu que j'avais le défenseur sur moi je me suis dit non j'y vais pas ouais non la défense s'arrête pas après que l'attaquant aille plus vite parce qu'il est lancé c'est normal là on a pu voir que la défense ne s'arrêtait pas et les Girondins qui ouvrent le score aïe 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 Diabaté qui profite d'un errement de la défense regardez l'attaquant qui va plus vite parce qu'il est lancé et après il sait que ça entre regardez il temporise il attend il attend et là regardez le défenseur par contre lui s'arrête dans l'axe et qui libère Diabaté aïe 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 et pas de but et par contre eux il en aura fallu qu'une seule ah là c'est frustrant par contre c'est très 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 frustrant de prendre un but comme ça allez le bon ballon là ah là là j'ai bien attendu les rangois la frappe tout de suite et oui légalisation où il est beau celui là par contre je crois petite erreur de Carasso petite erreur elle a un joli but par contre j'ai bien temporisé je mets le bon ballon dans l'espace vers Angois et là par contre on a vu le défenseur Girondin s'arrêter allez hop par contre Angois qui met un super ballon dans la course et là je la frappe au sol les Carasso qui n'intervient pas c'est relativement bizarre quand même bien la revoir là belle frappe pied gauche ah si il la touche il la touche peut-être surpris que je la mette au premier poteau mais il la touche et il peut que la dévier dans le but et bien écoutez l'égalisation est là j'ai lancé mon équipe maintenant il faut que défensivement on soit costaud et que ça tienne et puis après devant on en a des occasions on en aura donc après il faut qu'on soit sérieux devant qu'on les mette alors je vais pouvoir parler là parce que c'est vrai que j'ai fait la dernière fois mon mode Master League avant le match de l'équipe de France donc là je vais pouvoir donner un petit peu mon avis sur l'équipe de France qui pour moi a fait l'un de ses meilleurs matchs on a vu beaucoup d'envie il y a eu je pense que c'est ce qui a fait la différence par rapport au match allé c'est l'envie qu'ont mis qu'ont mis les joueurs dans ce match là quand on voit un saco derrière honnêtement dans le couloir avant l'entrée des joueurs sur le stade je pense qu'il aurait eu un couteau entre les dents ça aurait été la même vraiment c'était il avait un regard voilà on sentait de la détermination tous vraiment 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 tous ont mis beaucoup beaucoup de détermination et je pense que Deschamps l'a dit on a vu quelques images de Deschamps après le match dans les vestiaires il l'a dit il a dit la victoire elle a été là et là dans la tête parce qu'ils y ont cru et surtout dans les tripes parce qu'ils ont tout donné et c'est vrai que c'est ce qui a fait la différence par rapport au match allé où on les a dès qu'il a récupéré le ballon on les a laissé bien jouer là quand même on les a bien pressés ils n'ont pas pu sortir on a fait un gros pressing de tous les instants quasiment voilà bien le ballon pas perdu donc honnêtement c'était une belle très belle qualification ce 3-0 je pense même il aurait pu en avoir beaucoup beaucoup plus quand il est enroulé ah ouais non là j'ai poussé peut-être un peu trop loin mais là oui le doublé le doublé de McFury sur un super ballon là encore une fois un bon ballon dans l'axe j'ai voulu frapper mais je me suis fait contrer à mon partenaire qui décale bien de la tête je fais le bon appel entre les deux là il y a une touche de balle le jeu en triangle il y a Carasso qui sort pas aïe 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 c'est dommage c'est dommage si Carasso sort il prend le ballon c'est une évidence on va pas se plaindre ça fait 2-1 pour Valenciennes et surtout le doublé de mon joueur c'est parfait donc oui c'est vrai qu'on a pu voir une très belle équipe pour la première fois voilà moi je vais être honnête c'est vrai que j'ai souvent dit que Patrice Evra n'avait rien à faire en équipe de France par rapport à ses prestations en équipe de France je parle pas de Manchester attention je le répète mais là j'avoue qu'il a été il a été très important dans le jeu défensivement il a été plutôt plutôt bon pour une fois offensivement il a été voilà il a été présent avec Ribéry on fait beaucoup de bonnes choses du jeu à deux beaucoup de jeux à deux du jeu à trois avec avec Valbuena quand Valbuena revenait à l'intérieur donc beaucoup de choses intéressantes après c'était un bon match de la part d'Evra puis il a surtout été très important en termes de capitaine on sent qu'il a bien poussé les joueurs après Sako énorme Sako un monstre vraiment un monstre je crois que c'est sur l'équipe il prend 9 sur 10 oui il peut Pogba Pogba était aussi monstrueux Pogba ça a été je pense que son milieu de terrain il l'a trouvé parce que Kabay dans la récupération du ballon dans la relance il est énormissime il a il a une précision que ce soit dans la passe longue dans la passe courte qui est juste hallucinante il a fait il a vraiment fait un match il a été présent dans tous les duels dès qu'il avait le ballon c'était des relances courtes pour essayer d'accélérer le jeu des relances longues même s'il fallait mais c'était pas des relances longues pour dire je mets un grand sac devant c'était toujours bien calculé bien dans les pieds enfin voilà un très 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 bon Kabay ah là 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 regardez ça va après Benzema Benzema il marque heureusement mais il a eu quelques occasions après dans le jeu encore un petit peu de nonchalance mais ça a quand même été un bon match Valbuena Valbuena qui a fait un très 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 bon match il a fait du moins une très très bonne première mi-temps c'est lui qui est à l'origine des deux premières actions de l'équipe de France avec deux frappes il a vraiment fait une grosse grosse première mi-temps ça a été un peu plus compliqué en deuxième mais vraiment une très 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 grosse première mi-temps oh là j'y serai pas par contre là c'est bon ouais ouais Valbuena grosse première mi-temps deuxième mi-temps il a un petit peu plus sombré mais il a été très important pour garder le ballon avec avec Ribéry avec Ribéry ils ont réussi à bien se trouver donc ça c'était voilà ça a fait une belle doublette après Ribéry moi je l'ai trouvé un petit peu un petit peu en dedans je sais pas si il a encore une fois cette fameuse pression du du ballon dehors ou si si c'est le fait de d'avoir été marqué d'un peu trop près mais voilà je l'ai trouvé un petit peu en dedans moi allez va 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 le ballon est bon oh dommage oui heureusement qu'il a du moins heureusement pour Bordeaux que le joueur a été un petit peu accroché parce que sinon le ballon était vraiment vraiment très bon non il est pas hors jeu dommage allez la défense ah oui c'est là c'est par contre peut-être une belle opportunité de contre Enrique qui va partir sur le côté moi je vais aller me replacer dans l'axe tranquillement ça va c'est bien pris par la défense voilà bon ballon encore là ah il joue sur le côté et bien voilà il y a but ou il y a hors jeu il y a hors jeu peut-être j'allais dire le triplé ou ça doit être limite 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 ah ouais je suis juste devant le défenseur c'est dommage parce que je l'avais bien mis celle-là bien premier poteau encore ou j'ai l'impression que les centres comme ça et ces frappes premier poteau ça a l'air d'être très comment dire du moins ça a l'air de marcher énormément très préjudiciable pour la défense et pour le gard allez moi je suis sorti comme à mon habitude à la 65ème maintenant allez à la défense encore encore ouais bien joué allez Yamici Bastinovic Da Silva allez vas-y lance le Poujol là-haut par contre si si c'est Poujol qui est parti non c'est Melikson le Talek non ah non il a préféré la centrer vers Yamici voilà c'est vrai que pour revenir sur ce match de l'équipe de France ça a été vraiment vraiment un match complet après voilà il faut aussi comme dirait certains professionnels qu'on entend il faut raison garder on s'était rendu la tâche très compliquée à l'aller avec un match catastrophique une très très grosse équipe d'Ukraine qui elle avait montré qu'elle avait envie d'aller à la coupe du monde bah là ça a été l'inverse alors comme les joueurs disaient qu'ils avaient plus de talent que les Ukrainiens peut-être que l'envie et le léger plus au niveau talent a fait que l'équipe de France a pu renverser cette situation mais voilà il faut se dire que la coupe du monde ça sera que des matchs comme ça et s'ils ne font pas que des matchs comme ça ils vont aller au devant de grosses grosses désillusions ils peuvent aller à la catastrophe s'ils vont à la coupe du monde comme ils sont allés en Ukraine parce qu'aller à la coupe du monde c'est pas le club med j'avais plus l'impression moi quand ils sont à l'heure d'Ukraine qu'ils allaient jouer une qualification pour aller au club med l'année prochaine alors c'est vrai que je pense qu'ils se sont fait rentrer dedans par des champs par rapport au match retour donc ça a porté ses fruits mais il faudra qu'ils gardent ça en tête qu'ils vont être attendus que le coup du monde c'est pas c'est pas les matchs amicaux qu'ils vont faire jusqu'à là-bas donc il faudra qu'ils soient à 100% opérationnels et puis et puis d'ici là on aura peut-être aussi l'apparition de certains jeunes qui font beaucoup beaucoup bien dans leur club même si par exemple un joueur comme Moukazding ne joue pas beaucoup au PSG à chaque fois qu'il joue il fait des prestations qui sont assez impressionnantes on a Thauvin qui est en ce moment en pleine bourre avec Marseille il met but sur but hier ils ont joué du moins vendredi ils ont joué contre Avaxio il a mis le 3ème il avait déjà mis un but le week-end d'avant voilà il est vraiment vraiment très efficace avec Marseille à chaque fois qu'il joue avec son équipe de France que ce soit Espoir ou avec les autres il met des buts donc il n'y a pas de raison je pense que d'ici la coupe du monde il ne puisse pas être testé ça m'étonnerait quand même que Deschamps ne l'essaye pas sur un voire deux matchs amicaux alors Rémi pour moi a été la grosse déception de ce match je trouve qu'il n'a pas été assez percutant je trouve qu'il a beaucoup trop joué dans le dans le coeur du jeu mais le problème c'est que c'est vrai qu'avec Lucas Sol il joue dans le coeur du jeu mais dans l'axe attaquant à la place de Benzema on y met des ballons pour aller au but alors que là il était sur un côté il avait plus de ballons dans les pieds parce qu'il avait souvent de bûchis qui partaient sur le côté donc il était obligé de rentrer demander le ballon libérer le couloir pour de bûchis et qu'après on mette les ballons sur de bûchis et c'est quelque chose qu'il n'a pas forcément l'habitude de faire parce que c'est voilà Rémi c'est un attaque en pointe voilà pour lequel le jeu anglais va très bien parce que dans le jeu anglais il y a beaucoup d'espace les équipes se donnent à fond pendant 90 minutes il y a forcément des défenses avec quelques trous donc effectivement il a beaucoup de ballons pour aller au but et c'est là qu'il est le meilleur quand on lui met des ballons balle au pied c'est pas le match contre l'Ukraine il y a un ballon où il a été bon au 8 et demi c'était bon il a eu une opportunité c'est sur une déviation où je ne sais plus s'il la touche Giroud pas Giroud si c'est au match non je ne sais plus je suis perdu c'est au match allé Rémi je ne sais plus si Giroud la touche ou pas quand il met un ballon par dessus et que Rémi va au but qu'il est ceinturé par le défenseur ukrainien voilà c'est ce genre de ballon pour lequel Rémi est bon après les ballons dans les pieds c'est un petit peu plus compliqué pour lui parce qu'il n'a vraiment pas l'habitude de jouer comme ça bon j'espère qu'il va me faire jouer contre Marseille mais je n'y crois pas trop même si mon joueur commence à vraiment être bon résultat de la saison 10 matchs joués 8 buts une passe décisive évaluation moyenne 7,5 là c'est vrai qu'il y a 8,5 déjà le doublé pas mal d'occasion pas beaucoup de ballons perdus mine de rien donc ça aussi ça aide bon voyons voir un petit peu alors pour ceux qui se demanderaient encore quelle console je prendrai en termes de next gen alors je prendrai la PS4 à mon avis ça peut encore changer pour le moment je suis parti pour la PS4 ouh j'étais intégré contre Marseille mais je ne la prendrai pas tout de suite pour éviter tous les problèmes que l'on peut voir des problèmes de chauffe là on a pu voir sur la sur la One qui vient de sortir qui avait des problèmes de lecture de disques de toute façon les premières séries de consoles qui sortent il y a systématiquement des problèmes alors moi quelque part je suis content qu'il y en ait qui l'achète parce que ces problèmes là vont être résolus dans les deuxièmes séries qui sont en cours de fabrication parce que voilà il ne faut pas être fou les fabricants ils font peut-être je ne sais pas je vais dire un chiffre ils font peut-être 20 millions ou 2 millions de PS4 destinés à l'Europe aux Etats-Unis ils font un stock ils attendent et une fois que les consoles sont sorties ils attendent de voir les problèmes qu'ils ont ils les résolvent et une fois que les problèmes sont résolus boum ils lancent la fabrication des deuxièmes séries qui elles seront destinées soit à Noël soit au début de l'année qui va arriver donc honnêtement je me suis fait avoir une année sur la PS2 je me souviens elle était sortie pour Noël mes parents me l'avaient acheté mais ils devaient faire pour Noël j'étais quand même gamin et avec PES avec le premier PES sur la PS2 et du coup j'étais content je mets oulala attention attention c'est bon je mets le jeu dans la console je lance la console et là rien le jeu ne se lisait pas le disque à l'intérieur il tournait mais ça faisait tout 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 vous savez quand vous mettez votre téléphone à côté d'un haut parleur le même truc la console elle s'est éteinte moralité deux mois d'attente parce qu'il a fallu que je la ramène au magasin pour que ça parte au SAV deux mois d'attente toujours rien et le SAV de Sony tout simplement a répondu au magasin qu'il fallait qu'il me la change pourquoi deux mois d'attente parce que la nouvelle génération la nouvelle série de consoles était sortie et qu'ils ont pu me donner une console qui marchait mais en attendant mon jeu était parti chez Sony et je ne l'ai jamais revu parce qu'effectivement ils m'ont donné une console mais ils m'ont pas rendu mon jeu donc c'est vrai que c'est pour moi voilà j'ai eu tel mauvais souvenir avec la la PS2 que du coup je ne me fais plus avoir oh putain dommage ah bah ça sera quand même une passe décisive et bah écoutez l'ouverture du score de Valenciennes contre l'OM et c'est une ouverture du score de la part de Melixson là mon joueur la pousse un peu loin parce que je veux la mettre par dessus la défense en bas là-bas sinon j'aurais pu tenter le 1-2 avec Melixson là j'ai demandé de me mettre le ballon s'il a des calches je peux marquer aussi mais c'est bien joué il a bien fait de la mettre au moins on ne loupe pas les occasions on est présent bon j'avoue que c'est encore un peu plus agréable depuis cette fameuse mise à jour quand même ah il y a faute il y a faute là il n'y a pas photo allez dégagement de Morel il faut sortir sur Ayou ça va bel arrêt là un exploit peut-être pas oh dommage si elle passe là si sa tentative de passe est réussie je vais au but et ça aurait pu être à marquer contre Marseille là ça me ferait plaisir quand même autant que si quand j'avais marqué contre le PSG ah mais il y a touche avec Valenciennes qu'on avait gagné l'année dernière du moins la saison d'avant oh Valbuena qui garde le ballon ça va allez encore encore ah non il faut qu'il la mette tout de suite pas qu'il perde le temps il faut qu'il la mette dans l'espace une fois qu'il avait fait son petit râteau il s'était décalé et s'il la met dans l'espace ah il y a faute là il n'énerve pas Payet il n'énerve pas Dimitri Payet qui a marqué aussi contre Ajaxio le premier but après c'était un but de Gignac et bon voilà pour contre une boulasse si tu veux donne les moi les ballons on va gagner du temps ah bien vu la déviation là le ballon n'est pas perdu voilà bon ballon dans l'espace ah dommage c'est Morel qui s'était bien replié il en soutient ah ouais j'allais dire il y a faute là-bas il s'est bien fait découper juste après ah oui oui il n'y a pas faute il y a faute d'Ayou oh j'étais venu j'étais venu couper la trajectoire de ce ballon là pour le moment j'ai pas eu de de véritable action ah il a perd ah non le ballon est pas bon dans mon dos ah mais ils ont mis Brasigliano dans les buts ils ont pas mis Steve Mandanda ok ça peut peut-être expliquer le premier but encaissé un ballon récupéré par la défense adverse allez 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 Mike ah dommage ah j'ai réussi à la contrer ah oui mais il a commencé à y aller allez j'y vais j'y vais j'y vais je vais la prendre ouais ouais mais je me suis fait toucher je me suis fait bousculer par mon partenaire et du coup j'ai pas pu aller récupérer ce ballon comme il faut ah ouais là par contre Abdallah qui récupère bien le ballon qui lance Payet sur le côté ou Payet qui a fait un joli geste technique là et les gars faut pas le laisser avancer allez au pressing au pressing voilà encore encore on va bien la défense qui prend bien ce ballon qui intervient bien ah je me suis fait bouffer dans le duel aérien là un moussasso un moussasso qui garde le ballon qui temporise bien qui attend des mouvements autour de lui et il a trouvé Morel par contre je pense que c'est là la balle elle est pour nous si elle sort elle est pour nous c'est pour ça que Morel y est allé voilà bien le jeu à 3 elle perd pas voilà très bien contre Basinovic j'ai peur qu'il aille la perde non ça va et mais là oui le deuxième but encaissé par l'OM et un but de McFury ça fait du bien ça là j'ai fait un très très bon contrôle et j'ai réussi à éliminer mon vis-à-vis un bon contrôle orienté tout à fait la reine regardez clac le bon contrôle orienté j'élimine mon vis-à-vis et là je mets un petit ballon enroulé deuxième poteau et là il n'y a pas eu photo le but était là allez voilà j'ai marqué contre Marseille 11 matchs 9 buts pour le moment il en faudrait un deuxième pour me rapprocher un petit peu d'un but par match allez va 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 oh dommage Basinovic là qui n'a pas pu bien maîtriser ce ballon c'est un ballon c'est un ballon qui n'ira nulle part j'ai quand même une équipe de Valenciennes qui joue beaucoup plus avec moi ah ouais non là par contre ma passe ça a été un échec oh le joli contre là sur cette oui sur cette tentative de passe mais le ballon a quand même été récupéré par les Olympiens bien pris par la défense voilà la défense qui temporise qui fait tourner le jeu pour partir côté gauche ah très bien allez part sur le côté allez Basinovic allez hors jeu sur le contrôle après il ne peut plus me la mettre son contrôle était beaucoup trop long oh dommage il a tenté de revenir à l'intérieur ça aurait pu marcher si Sherou était parti elle est bien pris ah c'est pas perdu mais peut-être sur la touche ouais il y a touche le ballon de Moussasso qui était un petit peu long et qui n'a pas pu trouver Morel 2-0 à la mi-temps un bon 50-50 en termes de possession et surtout 3 frappes 3 frappes cadrées de la part de de mes partenaires et de moi-même donc c'est plutôt un bon match un match plein très intéressant ah c'est bien ça joue bien là on va tenter de me la mettre oh j'ai failli et mets-la mets-la oh dommage oh la 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 Mélixson qui doute le but j'avais bien frappé déjà là avec Carasso qui est bien sorti pour boucher son pas Carasso Brassiliano pardon qui est bien sorti pour boucher son angle et derrière il a bien arrêté ma frappe mais Mélixson aurait pu la mettre et il l'a mise à côté c'est dommage ça aurait été une belle opportunité de faire définitivement le trou là allez allez ouh je fais n'importe quoi j'ai été gourmand il y a faute là par contre monsieur l'arbitre si je peux le tirer là j'aurais bien essayé ah oui il n'y a pas photo il y a faute Abdallah qui s'est bien fait à voir il tente bah j'étais là au cas où allez tranquille repasse toi tranquille Mac va pas te cramer on a du temps avant qu'il te sorte là pour le moment donc autant garder de l'énergie si je peux durer un peu plus longtemps que 65 contre l'OM ça serait une bonne chose oh dommage la passe là qui est pas assurée par contre une belle récupération eh non c'est encore Abdallah là qui prend le ballon il a tenté de lancer Payet Payet qui a lancé Moussasso allez regardez belle sortie il fallait je vais tenter de la mettre en soutien mais c'est pas moi qui y vais elle est armée là le ballon est bon mais un peu long non il était pas si mal que ça ce ballon il était un peu trop sur la ligne de sortie de but mais il était pas si mal que ça surtout déjà il était hors de portée de Brasigliano donc du coup il peut pas intervenir et si mon attaquant la prend ça peut être une opportunité de but allez une longue passe la défense ouais la défense qui intervient bien il en faut encore bien parfait il a mis à qui celle là il a mis à personne et ouais c'était pour Nkulu non c'était pour pour mon partenaire mais c'est Nkulu qui l'a eu il me fait pas sortir je suis en pleine bourre et il me fait sortir dommage donc je suis vraiment limité à 65 minutes il n'y a pas il n'y a pas d'autres possibilités allez c'est bien dommage c'est frustrant d'ailleurs même pas 61 après est-ce qu'il y a un match de ligue des champions et qu'il me préserve après c'est possible on va pas se peindre on va rester comme ça allez le talek voilà il garde il trouve voilà bien il a trouvé un soutien Edmar je ne sais pas si c'est Edmar si c'est l'ukrainien je pense il ne doit pas y en avoir non plus 50 mais Likson qui tente une frappe mais elle est à côté alors je ne sais pas ce que vous pensez vous me direz dans les commentaires mais je ne sais pas si vous avez vu que le vote pour le ballon d'or a été normalement ça aurait dû s'arrêter le vendredi avant les barrages et bizarrement la FIFA a décidé de prolonger le vote jusqu'au jusqu'au 29 novembre alors pourquoi on ne sait pas trop soi-disant qu'ils n'auraient pas reçu assez de votes pour que ce soit représentatif moi je me demande quand même s'ils ne veulent pas essayer de le filer à Cristiano Ronaldo parce que Ribéry était quand même très bien parti du moins d'après tout ce qu'on avait pu entendre il était très bien parti pour l'avoir cette année après il y a eu quand même aussi la sortie de Steph Blatter par rapport à Ronaldo où il l'avait un petit peu un petit peu critiqué il l'avait comparé du moins il était dans une école de je ne sais plus quoi de management ou un truc comme ça où il comparait Messi et Ronaldo et ça y était un petit peu remonté aux oreilles et du coup je me demande si ce n'est pas un petit peu fait aïe 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 la réduction du score de l'OM par Mathieu Valbuena bon on voit quand même les visages qui ont quand même été refaits Valbuena on le reconnait bien il n'y a pas de soucis Payet aussi on l'a vu arriver donc ouais je me demande si ce n'est pas fait pour essayer de donner quand même ce fameux ballon d'or à Cristiano Ronaldo bon revoyons ce but là la belle roulette de Morel et Valbuena qui part bien le ballon par dessus la défense là il fait un beau contrôle et il enchaîne la frappe c'est dommage Pento qui la touche regardez on va bien le voir il apprend d'abord des mains et c'est son pied qui la dévie dans le but c'est dommage mais bon il va falloir que Valenciennes soit costaud parce qu'il reste du temps il reste 20 minutes et ça serait bien qu'il tienne quand même ça va être compliqué mais ça serait bien qu'il tienne donc voilà pour revenir sur ce ballon d'or moi j'ai quand même l'impression que c'est vraiment fait pour le donner à Cristiano Ronaldo parce que là Ronaldo a fait quand même deux grosses prestations en barrage pour la coupe du monde il a mis 4 buts en deux matchs Nouribéry a été plutôt moyen sur l'ensemble des deux matchs après effectivement ça ne peut pas se jouer je ne pense pas que ça se joue réellement là dessus mais certains peuvent être influencés qui n'avaient pas voté peuvent être influencés par ces deux matchs là parce que c'est vrai qu'on a vu je pense que Portugal Suède moi je ne l'ai pas vu mais ça devait être deux gros matchs le retour avec l'ouverture du score du Portugal puis le doublé de Zlatan celui-là c'était vraiment le doublé de Zlatan il met un coup franc qui est juste monstrueux à cette distance il met une frappe elle est énorme le deuxième but est vraiment beau aussi après voilà il a fallu il a fallu Cristiano Ronaldo pour inverser la tendance et permettre au Portugal de mener 3-2 et de définitivement ouh la belle frappe de définitivement couper les ailes de la Suède voilà c'était vraiment un duel Zlatan contre Cristiano et malheureusement pour Zlatan malheureusement pour la coupe du monde voilà un joueur comme Zlatan c'est quand même dommage qu'il n'aille pas à la coupe du monde déjà c'est voilà c'est un joueur qui mérite de faire une coupe du monde il n'y va pas c'est moi après je ne suis pas fan du personnage mais j'avoue que voilà au niveau talent au niveau foot c'est un monstre il n'y a pas à dire c'est peut-être vraiment le le meilleur le meilleur attaquant vraiment quand on parle d'attaquant je pense que c'est vraiment le meilleur attaquant au monde Cristiano Ronaldo est plus polyvalent il a plus un rôle de milieu du moins de 9 9,5 9,5 10 même que vraiment attaquant pur donc c'est vrai que Zlatan par contre vous le mettez devant en pointe et voilà c'est vraiment le mec qui casse tout c'est vraiment le tueur c'est le mec le ballon dans la surface 99% du temps ça fait but il n'y a pas à réfléchir Cristiano Ronaldo qui a été pendant très longtemps individualiste a tendance maintenant à trouver peut-être un peu plus ses partenaires trouver plus des solutions collectives pour mettre un but ouf quel troisième but c'est Mater ah non c'est le Talek quel troisième but là la volée qui nous donne définitivement la victoire ah là celle-là le centre est beau c'est la première vraie volée qu'on voit le ballon qui va s'arrêter tout doucement hop là est repris et le bon centre et là la volée de le Talek un petit peu un petit peu à la Zidane pendant la finale de la Ligue des Champions la volée qui part tendue le gardien qui ne la voit pas arriver oh puis là d'accord faute de main quand même le gardien bah écoutez 90ème marqué ce troisième but ça va nous faire beaucoup de bien et là on est en train d'enchaîner 3 victoires d'affilée ça va nous permettre de remonter au classement et ça va nous faire beaucoup de bien parce qu'on était vraiment vraiment pas bien au classement Neri qui a touché ce ballon allez Morel qui va la jouer vite vers qui va la jouer vers Ayou Ayou qui la lui remet elle s'est bien reprise par Neri et il va y avoir corner allez le corner tiré par Sherou et c'est dommage c'était Tobin qui était là allez le Talek ah dommage il n'a pas pu et la victoire de l'OM 3 buts à 1 et ça par contre ça nous fait du bien c'est une super performance on a bien dominé cette deuxième militant 55-45 une très 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 belle prestation ouais Medicsson ouais ouais on a du match il n'y a pas photo après je le trouve sévère il faut me mettre un 7 là faites voir un petit peu statistiques individuelles on se passe 7 réussies 2 tirs cadrés 1 but 1 centre non non moi je trouve que c'était pas ridicule le tackle il ne me le compte pas réussi pourtant au moment où je tackle je prends le ballon je dévie le ballon il aurait pu me le compter comme réussi mais bon le plus important c'est la victoire elle est là on va voir au niveau du classement regardez on revient on revient à 4 points du premier européen et par contre on s'éloigne de la de la zone de relégation on est à quasiment 8 ouais on est à 8 points du premier relégable donc on est dira-t-on relativement tranquille j'ai quand même des stats assez impressionnantes match joué 23 total de but 20 quasiment un but par match au total c'est pas mal c'est pas mal du tout évaluation moissienne 6-9 ce qui est quand même relativement relativement bien avec mes stats je pense que quand j'aurai les stats un peu plus un peu plus évoluées ça sera nettement nettement plus intéressante alors est-ce que j'ai été intégré ouais et bien écoutez 3 matchs 3 matchs titulaires la flèche de mon joueur au niveau du moral qui est bonne donc ça va booster un petit peu ses stats ça peut-être me passer un petit 70 en général un petit peu moins de fatigue du moins la fatigue arrivera un petit peu moins rapidement on va parler français et donc ça ça sera très 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 agréable désolé j'ai ma voix qui déraille un petit peu cette musique de la ligue des champions ça fait vraiment vraiment du bien et puis une victoire là nous qualifie je pense automatiquement pour le deuxième tour pour sortir des poules de la ligue des champions et ça sera une bonne nouvelle et si de toute façon si on sort des poules de la ligue des champions je finirai ma saison avec Valenciennes et je partirai après je partirai à l'intersaison j'essaierai de trouver un autre club peut-être un club d'Angleterre de première ligue aller aller peut-être à Newcastle ça rappellera un petit peu ma master league sur PES 13 pas dans un grand club tout de suite parce que ça servira à rien je jouerai jamais et puis déjà je pense pas qu'ils me veuillent je pense qu'ils ont suffisamment de joueurs sans venir prendre McFury avec des stats pas exceptionnels aller il est bien remonté il a bien anticipé mon contrôle aller aller voilà bien joué le joli tac du défenseur du Shakhtar aller intérieur intérieur la perd pas elle a touché pour nous elle est concédée est-ce qu'il me semblait qu'elle allait être là la touche aller la défense le bon ballon vers Wellington je vais me replacer dans mon rond central la défense qui est bien revenue qui va peut-être récupérer ce ballon mais qui a concédé la touche aller pas d'erreur pas d'erreur défensive là on a pas le droit sur ce match de ligue des champions il nous faut la victoire contre le Shakhtar ça serait assez intéressant j'ai tenté de dévier la passe aérienne ça a pas été concluant aller un pressing un gros pressing il faut là faut pas qu'on les laisse jouer il va mettre le ballon sur le côté c'est bien vu là vers Cobine aller la défense qui intervient bien c'est le moment c'est le moment de jouer le contre le bon ballon quel bon ballon ouh le tacle bien repris là là il m'a vraiment oh putain en plus je la touche ah ouais le tacle en ciseaux comme ça était vraiment formidable aller la frappe là oh il la met extérieur il n'enroule pas il la prend extérieur du pied mon joueur ouais c'est dommage j'avais bien bien croisé au sol et tout mais ça aurait été mieux qu'il la prenne à l'intérieur du pied elle aurait mieux tourné elle serait allée vers le but au moins aller première occasion à mettre à mon actif aller faut que la défense soit sérieuse et regardez un sort Pento très bien bon ballon on l'a bien pris le ballon est bon sur le côté même pas qu'il est bon c'est qu'il est parfait ce ballon tenter de la dévier bah non j'y serai pas je l'aurais dévié au premier poteau ah ouais dans le contrôle là par contre beaucoup trop sur le défenseur effectivement allez pressing wah putain j'ai failli j'ai failli piquer le ballon j'ai pas réussi allez tranquille faut que je reste là parce que la défense est pas placée la défense du Shakhtar elle remonte pas il joue avec quasiment un libéraux allez le ballon allez allez met la bien la volée tout de suite j'ai pas pu enchaîner j'ai pas pu j'ai pas pu c'est le défenseur qui l'a prise sinon j'aurais enchaîné tout de suite avec une volée la pied droit ça aurait été peut-être un beau but ou une belle tentative au moins bien pris par la défense là la défense qui nous sert bien il a du mal à se trouver dans les pieds allez allez tranquille bien mis sur le côté peut-être là oh non je sais pas pourquoi j'ai appuyé il a taclé c'est dommage oh la belle tête bien pris là par Kani Bolotsky Bolotsky peut-être même allez le dégagement c'est la défense là qui intervient bien de la tête eh non j'ai pas pu je me suis fait bloqué par le défenseur j'ai pris un beau bloc défensif c'est bien joué allez le ballon sur le côté là mets-la lui voilà par contre le ballon deuxième poteau ou la tête qu'est-ce qu'elle était bien mise cette tête on serait mérité quand même beaucoup mieux ça va c'est bien repris par la défense ah non là par contre il a perdu le ballon sur un dribble un peu inutile ou par contre faudrait pas qu'on prenne un but sur un contre un petit peu comme contre Bordeaux parce qu'après en Ligue des Champions on n'arrivera peut-être pas à revenir allez la frappe elle est déviée par un défenseur de Valenciennes ça fait un corner oula bien pris voilà bien trouvé ou que c'est bien joué ça ce ballon dans l'espace allez va au but va au but bonhomme ah oui je me suis fait prendre par la défense dommage j'avais réussi à reprendre le ballon j'ai quasiment frappé instantanément tenter de la dévier ah non hors jeu en plus c'est dommage ouais vraiment de quelques centimètres elle est tentée de la prolonger pour essayer de la remettre dans l'axe ça veut pas fonctionner de toute façon il a mis un contrôle là mon joueur mais bon allez 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 voilà va sur le côté il faut amener le ballon sur le côté c'est là qu'on est le meilleur quand on met les ballons sur les côtés et pas quand on essaye de jouer plein axe ah s'il me la met salopio s'il me la met plein axe là par contre ça aurait été bien joué parce que toute la défense était écartée ah le ballon est perdu non ça va bien repris ah il y a faute elle joue la vite joue la vite chante la frappe croisée et oui l'ouverture du score par McFury une superbe frappe croisée et effectivement les ballons partent plus tendus sur les frappes ce qui est assez intéressant parce que là elle est bien partie bien croisée frappée tendue nickel et avec la tentative du défenseur pour me prendre le ballon le gardien a été trompé elle a un bon contrôle pied gauche et derrière je pense que la balle passe entre les jambes non c'est limite et là le gardien qui ne peut pas intervenir et bien écoutez que ce but va nous faire du bien allez 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 bon par contre il ne faut pas les perdre il ne faut pas perdre des ballons aussi bêtement que ça après la faute il y a une petite faute petite tape un petit peu dans les jambes tenter de la dévier je l'ai dévié mets-la mets-la eh oui eh c'est qui le passeur c'est Bibi Enza yam ici sur une passe décisive de la tête de mon joueur regardez j'ai sauté plus haut que tout le monde hop là je la dévie le bon contrôle est derrière il se l'armait et il frappe pied gauche et c'est encore sur une déviation de mon joueur et bien écoutez mon joueur aura été important sur ce match pour le moment un but une passe décisive c'est très très bien allez oh dommage pas de but par contre ça va elle est au dessus bon bah écoutez 2-0 face au Shakhtar à la mi-temps on est bien on va gagner plutôt tranquillement ce match et ça va vraiment être intéressant après il suffirait par exemple que que la Juve l'ait emporté sur Newcastle pour qu'on soit voilà qu'on sorte maintenant définitivement des poules et qu'on soit à l'abri allez 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 la défense un bon pressing voilà bien un bon ballon récupéré là vraiment Valenciennes qui produit du très beau jeu c'est très très intéressant si jamais il arrivait à me la dévier je lancais tout de suite en haut là-haut parfait le ballon par contre est pas bon du tout allez un bon pressing pourquoi pas pour récupérer ce ballon très haut je vais libérer le couloir c'est pas à moi d'y aller il a tenté de changer le jeu au sol et Moralité ça a été intercepté mais c'est repris par la défense une défense vraiment sans faille là allez 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 la défense il faut qu'elle soit bonne encore bien bien repris il va sur le côté un bon jouet le ballon est bon oh j'ai pas pu j'ai pas pu la prendre et là Kanibolotski qui met du moins qui intervient bien qui coupe bien la trajectoire pour bien bloquer ce ballon et faire une relance à la main intéressante avec son attaquant qui a temporisé pour attendre ses partenaires allez allez il faut qu'on soit encore bon encore du pressing il ne faut pas qu'on lâche un bon joueur qui a tendance à finir de mieux en mieux du moins je suis plus rouge avant qu'il oulala la réduction du score le gardien qui est parti complètement aux fraises regardez moi ça le centre a une touche de balle même pas il contrôle d'accord le contrôle derrière le centre un peu long mais regardez le gardien il ne sait pas où il va et le défenseur qui se loupe et du coup ça fait une réduction du score à 2-1 et ils reviennent dans la partie donc il ne va pas falloir se laisser aller il faut en mettre un troisième un petit peu comme contre l'OM il faut réussir à reprendre le dessus pour leur casser le moral définitivement la tête bien vue et mais là le petit extérieur du pied que c'était bien joué quel arrêt de Kolobotski là petit extérieur au dernier moment aïe 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 c'était très très bien tenté j'ai hésité entre ça il a frappé fort devant moi ah oui il me sort il a fait rentrer qui et lui le 3-1 le but d'Edmar on va y voir si c'est le fameux Edmar de l'Ukrainien est-ce qu'il va avoir fait sa tête on ne le voit pas ouais bon au niveau du visage c'est un visage bateau PES ça juste avec des cheveux donc on ne saura pas mais écoutez 3-1 voilà je disais qu'il fallait reprendre l'avantage tout de suite avec deux buts d'avance pour leur casser le moral définitivement ça c'est voilà c'est un petit peu l'équivalent quand on marque de se faire égaliser dans les 5 minutes voilà voilà on était à 2-0 Imar qui réduit le score boum on en met un tout de suite qui nous permet de prendre un très très gros avantage au niveau du du moral et ça ça va nous faire beaucoup de bien il faut que la défense soit solide qu'elle ne lâche rien allez le ballon très très bon vers Taizou vers Taizou on va dire il y a quasiment un mètre hors jeu allez là là tir au lance vers Melixson et c'est qui ? c'est le Talek qui la prend ? ah oui il est hors jeu d'accord alors on ne verra pas de toute façon alors je ne sais pas pourquoi il se centre sur le ballon c'est mieux de se centrer quand même ou de reculer la caméra c'est bizarre allez Yemi qui a tenté de temporiser mais qui a perdu le ballon c'était bien récupéré par la défense mais repris une nouvelle fois par le Shakhtar et Wellington Wellington qui fait un bon petit match quand même il a trop temporisé je pense voilà Pento qui a bien repris voilà belle relance à la main tout de suite allez c'est maintenant qu'il faut lancer un bon contre Melixson qui tarde un peu voilà il a tenté d'éliminer Yemi Basinovic qui a tenté de retrouver Melixson mais ça a été repris par la défense du Shakhtar allez Wellington qui va sur le côté Eduardo qui a bien temporisé pour trouver Serna sur le côté un centre une touche de balle c'est bien repris par Angois heureusement Yemi qui relance tout de suite vers le Talec mais ah non c'est plus joli ce coup-ci je les confonds les deux honnêtement au niveau du physique c'est un peu les mêmes le ballon est bon vers Serna ils ont joué Rose par contre le contrôle n'est pas bon là derrière ça va César qui relance vers Melixson c'est repris par la défense du Shakhtar la défense du Shakhtar qui fait une très bonne fin de match qui nous prive de ballon devant allez Volovic qui tente de temporiser c'est récupéré c'est récupéré par Melixson non il a fait tomber à Volovic mais il n'a pas pu passer dessus allez Serna et Pujol ouais belle interception mais c'est repris quand même par la défense c'est César allez va Pujol va vas-y au but et la belle frappe quel arrêt du gardien quel arrêt du gardien je ne sais pas si je vais pouvoir la voir je vais te voir un peu le ralenti là quelle frappe là de Pujol l'arrêt du gardien qui la met sur le poteau frappe bien tendue l'arrêt et le poteau très très belle frappe allez Kagel Macker il y a Missy il y a Missy qui s'enverbe et non c'est repris par la défense allez César on fait un pressing un peu haut là c'est intéressant Basinovic allez il faut que tu frappes bonhomme ah si non Fernando c'est Fernando qui aura le dessus bien repris par Rose Rose qui fait un très gros match défensif allez Yamici Pujol Pujol qui temporise qui relance vers Yamici oh le poteau le poteau qui sauve le Shakhtar allez Cobine qui part sur le côté Fernando qui a tenté de temporiser qui retrouve Miettara Costa Costa Texera Texera qui temporise qui lance Eduardo allez hors jeu très bien joué de la part de la défense là et encore c'est limite limite il y a un genou il y a un genou hors jeu ça suffit allez Cagulmaker vers Baebec eh non Baebec n'a pas pu la dévier assez pour Pujol allez Eduardo vers Tezon eh bon ballon vers Eduardo à nouveau heureusement qu'Edwardo s'arrête mais il met quand même sur Texera c'est Cagulmaker qui récupère ce ballon il temporise il temporise il relance pas n'importe comment c'est bien joué et là on sait que dès qu'on passe que le milieu de terrain c'est fini et voilà une victoire 3 buts à 1 de Valenciennes sur le Shakhtar Donetsk allez une belle victoire très très belle victoire voyons voir un petit peu les notes 8 normal un but une passe décisive normalement si on regarde les stats voilà un but une passe des nombre de passes 10 10 réussis ah non c'était un très très bon match un match plein de la part de mon joueur donc très très bien voyons voir un petit peu les résultats des autres matchs et oui là il y avait qu'à gagner contre Newcastle donc voilà on est définitivement qualifié pour le match retour on va jouer contre Newcastle eh quoi que ça va jouer à la différence ah non il aurait mieux valu un nul ou une victoire de Newcastle et oui parce que là on sera à 11 admettons que la juve la juve va battre de Shakhtar ils seront à 11 si on perd contre le contre Newcastle on sera à 11 et ça se jouera à la différence de but et c'est là que ça va être compliqué but pour 9 ça va être dur il faudra pas perdre il faudra pas perdre contre Newcastle ça sera très très important un match nul et on est premier de la poule et on est tranquille définitivement eh bien écoutez voilà qui va conclure cet épisode j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner si c'est pas déjà fait et puis écoutez on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de mode vers une légende sur PES 14 allez portez vous bien et à bientôt ciao tout le monde ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501